Alors Parasol c'est un projet de recherche et développement qui est soutenu financièrement par l'ADEME et qui est réalisé également en partenariat avec des instituts techniques par exemple l'Institut de l'élevage, des instituts scientifiques aussi donc l'INRA de Thé, l'INRA de Lusignan et également l'Institut de la Salle Bové. On est tous un petit collectif de partenaires à essayer de comprendre quels seraient les intérêts et les potentiels de l'agroforesterie pour répondre à l'enjeu de l'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique. Alors on a ciblé les systèmes d'élevage au vin et dans le cadre du changement climatique où finalement les éleveurs d'élevage au vin peuvent être concernés par des problématiques de sécheresse par exemple en période estivale ou d'intempéries enfin voilà il y a des phénomènes climatiques beaucoup plus fréquents, beaucoup plus marqués nous on cherche à comprendre comment l'agroforesterie pourrait permettre d'adapter les systèmes de contribuer en tout cas à adapter ces systèmes à ces changements-là. Alors la première chose qu'on va faire c'est rencontrer les éleveurs en France qui pratiquent l'agroforesterie et comprendre déjà un peu le recul qu'ils ont sur ces systèmes-là. Ensuite on va mener sur un réseau de parcelles ancien donc à travers la France, donc du nord au centre et au sud on va mener des expérimentations pour comprendre plus clairement comment l'arbre va impacter la production fourragère herbacée en termes de quantité produite mais aussi de qualité composition floristique mais qualité alimentaire aussi de l'herbe pour aussi en dégager des pistes sur finalement comment l'arbre peut contribuer à l'autonomie fourragère de ces systèmes d'élevage. Est-ce que l'arbre impacte également le bien-être de ces animaux et leur performance zootechnique ? On aura fait des expérimentations, on aura eu le recul des éleveurs sur leur système en parallèle on a d'autres projets on a pu recueillir aussi des données sur par exemple le potentiel de l'agroforesterie pour stocker du carbone etc. donc on a d'autres références sur des services rendus par les arbres et bien on va essayer de goupiller tout ça dans ce projet pour faire une analyse plus générale des performances de ces systèmes agroforestiers. Comme on va mener des actions expérimentales quand même assez pointues finalement sur tout un réseau de parcelles l'idée c'est aussi de développer des méthodologies d'approche pour évaluer par exemple l'impact de l'arbre sur l'herbe ou sur l'animal qu'on puisse également diffuser à des buts pédagogiques dans les lycées qui sont intéressés pour suivre ce genre de système ou lors de formations auprès d'un public étudiant. C'est une démarche vraiment collaborative entre tous ces partenaires-là avec le soutien financier pour 3 ans qui nous est accordé par l'ADEME. Donc on a 3 ans pour mener à bien ce projet. Bien sûr, 3 ans en agroforesterie c'est jamais suffisant mais quand même là on abordera pas mal de points. Ce seraient les premières références parce que finalement on va se baser comme je le disais tout à l'heure sur un réseau de parcelles anciennes où on a des arbres qui ont 20 ans maintenant associés à une prairie, un élevage d'auvins et du coup on a très peu de recul sur cette interaction entre les arbres et les animaux et ce que ça applique pour l'éleveur. Donc là on posera vraiment quasiment les premières bases les premières références sur ces interactions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501